Willy Mungue, vous avez suivi le président Cabral, vous avez suivi le président Camtou, vous avez suivi la réaction ou alors cette correspondance du ministre de l'administration territoriale aux allures de mise au point. Votre réaction ? Alors, je voudrais commencer par vraiment encourager et donner une appréciation très positive dans l'attitude des leaders, c'est-à-dire le professeur Maurice Camtou, dans sa sortie du 10 mai dernièrement, dans la conférence de presse et la sortie de Cabral-Liby. Oui, il faut déjà encourager parce que cette sortie-là vient dissiper une certaine peur qui est alimentée par un certain ministre qui est lui justement en quête de notoriété. Parlant justement de mon président national, le professeur Maurice Camtou, je crois que le petit nom que je vais lui donner ce matin, c'est que désormais le professeur Maurice Camtou est le berger exorciste des brébis camerounaises. Le berger exorciste, c'est-à-dire le professeur Maurice Camtou, à chaque fois que cela s'impose, vient exorciser le peuple camerounaise. Le peuple camerounais, lorsque celui-ci est pris en dénaille par les agitations, les comportements dérivent d'un certain ministre justement. Un certain ministre, son nom je n'aime pas prononcer, parce que ça peut me contaminer ses comportements. Un certain ministre qui vient régulièrement envoûter le peuple camerounais par des incantations et des comportements qu'on retrouve dans la violence politique. Donc le berger exorciste, le professeur Maurice Camtou, quand il a prononcé cette conférence, l'a réactuée de cette conférence, il y a eu une ouverture, il y a eu une décrispation de l'atmosphère. Pour que les camerounaises, quand même, allons vraiment dans le vif du sujet, dans les propos du professeur Maurice Camtou, lorsqu'il dit que s'il attend en 2025, ils vont danser la danse. Il parle que s'il y a violence, ils répondront également par la violence. Alors, comment vous analysez cette affaire ? C'est un appel à l'insurrection, au cas où ? Non, il n'y a pas appel à l'insurrection, c'est-à-dire, n'allons pas dans ce sens. Vous savez, il y a quelque chose. Il faut comprendre l'environnement dans lequel se retrouvent aujourd'hui ceux qui ont la posture de dissidence, ceux qui ont la posture de formation politique avec l'alternative qu'ils présentent. Il faut comprendre dans quel environnement ils se retrouvent. Pour comprendre cela, on peut convoquer ici, on a un témoin de l'histoire, les événements qui se sont déroulés dans ce même Cameroun. entre 1948 et 1960. Quand sur votre visage, il était marqué nationaliste ou nationalisme, automatiquement, vous étiez soit, soit vous avez péché, vous êtes un pécheur, c'est-à-dire que vous ne respectez pas Dieu, soit alors vous ne respectez pas les lois, parce que le nationalisme était une cause légitime et demeure une cause légitime dans cet espace de temps-là. Et donc, les nationalistes étaient très mal perçus parce qu'ils ont voulu qu'effectivement, il y ait d'abord la réunification avant les indépendances. Aujourd'hui, dans le contexte politique, depuis pratiquement après 2011, quand vous avez sur votre visage la mention de changement, quand vous êtes une force du changement, comme c'est le cas du MRC et d'autres formations politiques, j'espère bien, automatiquement, vous faites des ennemis, vous entrez dans le même menu que les forces colonialistes françaises, avec leur relais, ont déployé à partir de 48 jusqu'en 60. Ça veut dire la violence politique. Vous allez chuter. D'aussitôt, la violence politique, c'est cette violence politique-là qu'est l'héritage colonial qu'aujourd'hui, M. Atanganji, je finis pas à prononcer son nom, est en train de déployer contre les forces du changement. Les arrestations, le baillonnement, le matraquage, le musèlement de l'opposition. Ça veut dire que M. Atanganji est entré dans une phase, dans une dynamique de baillonnement total de l'opposition, sachant ce que l'opposition du changement vaut dans la perspective des élections en 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque le procès Maurice Camteau dit que s'il y en a qui sont en train de regrouper les ingrédients d'un chaos, et ce sont le cas actuellement, parce que quand vous lisez l'attitude, quand vous regardez l'attitude du ministre Atanganji, il est en train de regrouper les ingrédients d'un chaos. Ces gens-là ne veulent pas du bien pour se payer. Vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas baillonner l'opposition qui est dans ses activités, qui est dans son fonctionnement, selon la légalité républicaine. Pas de réunion, pas de meeting, arrestation à gauche, matraquage à droite. Les gens de ce site sur le liste électorale vous disent que c'est le harcèlement. Non, non, ça ce n'est pas normal. Donc il a fallu que ce discours-là, lors de la conférence du 10 mai, du 10 mai d'un an, soit plus que clair. C'est compris, vous l'électorale. Et très très clair. Et il n'y aura pas de chaos. Nous irons dans les unes. Les Camerounais vont continuer de s'inscrire et ils vont dire leur nom. Leur nom c'est quoi ? C'est ce de solidariser, de mettre à la poubelle l'ordre de 4-22 qui veut s'approcher et qui veut se régénérer à travers la démarche très maladroite de ces ministres-là. Nous allons passer la parole au professeur Jean Baiebec. Professeur, je ne suis pas très loin de la préoccupation que j'ai posée tout à l'heure à Uli Mengue. On a d'un côté un ministre de l'administration territoriale qui menace, qui avertit. De l'autre, nous avons une certaine opposition qui menace également à son tour et quelqu'un qui dit même qu'il est prêt à aller au sacrifice suprême. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir 2025 ? On doit craindre beaucoup même. On doit craindre beaucoup. Je constate comme vous. Je crois que votre analyse est très pertinent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un ministre à travers un communiqué qui est une communauté fasciste. Ce communiqué, c'est du fascisme. C'est-à-dire que ça viole toutes les lois de la République qui ont été conçues depuis le début de 1990. L'activité, les rencontres politiques, il est en l'air du régime de déclaration. Il est dans le régime d'autorisation. Il n'a plus la loi. C'est ça que Mourinex dit. C'est ça que Mourinex a conçu après la tripartite. Les UPC, nous avons beaucoup travaillé pour ça. Codoc, ils ont beaucoup travaillé pour ça. On est passé, ce n'est pas seulement la décentralisation, ce n'est pas seulement le Sénat. On a travaillé la loi de la liberté de la communication. Il y a quelques autorisations. Mais fondamentalement, l'esprit a changé. On déclare le soupe-fait à huit jours pour donner un récépissé. Immédiatement. Voilà. S'il ne le donne pas dans les huit jours, je parle sur le contrôle, c'est un avocat. Dans les huit jours, la redonde est supposée être officielle. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas ça. Mourinex, c'est terrible. Ça m'a obligé à aller lire son CV. C'était une lettre de faux CV. Oui, bien sûr. C'est écrit dans son CV sur Internet. Je ne vais pas dire les autres choses les groupes qui sont dedans. En fait, le pouvoir-là a le devoir pour la paix dans ce pays de lui donner un autre portefeuille ministériel. mais ne mérite pas ce portefeuille. Parce que la liberté fondamentale arrache à Biya. La liberté fondamentale qu'il a voulu donner à son pays. C'est ça l'affaire. Il va très loin. Il va jusqu'à dire ça, c'est le maître qui va nous dire. Je ne savais pas que tu ne peux pas dire Camerounais, Camerounais, Messiais compatrius. Je crois que même les fous peuvent le dire. Mais je ne suis pas juriste. Ça ne relève pas du drudge. Voilà. Ça veut dire que c'est étonnant. Moulinac, Moulinac, c'est fou. Il est fou. Il est un fasciste tout fou. Et quand on regarde son parcours, il y a des choses dedans qui montrent que il va faire ce qu'il dit là. Il va mettre le pays à feu et à sang. Si on n'est pas prudent, il peut même faire d'un montage. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas. Moulinac est incapable de survivre dans une république régulière. Harmonieuse. Son parcours montre qu'on ne peut pas survivre sans des extrêmes. Il n'a survécu que dans les extrêmes. Mais pourtant, il était bien né. Il est né d'une famille bourgeoise. Régulé s'en servait. De rien à cette situation de ce monsieur qui a déjà été le secrétaire permanent pendant que les causes lointaines de la guerre du Nozo se mettaient en place. Il a probablement proposé des fausses solutions qui ont fait éclater cette guerre qui dure sept ans sans arrêt. Et comme il ne peut pas survivre lorsque cette guerre va finir, il ne pourra pas survivre. Il veut créer une autre. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent survivre qu'avec la guerre. Mais ce n'est pas une spécialité qu'à vous voulez. Dans le monde, à tout le monde dit qu'il y a un prévenu quelque part comme ça. L'autre, c'est pourquoi tout en comprenant Maurice Camptou qui craque, je comprends. Qui la craque. La craque. Avec raison. Vous savez que c'est mon idole académique mais même l'espécie me soupçonne d'être un type du MEC. Alors pour moi, l'admiration que j'ai pour le type serait un brillant professeur. Voilà. Qui a des résultats. Qui a un parcours. Dans quel temps modèle. Les gens pensent que je suis MEC. Non, je ne suis pas un mètre. En politique, je suis même très opposé à lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qui nous sépare c'est que son engagement contre le néo-colonialisme n'existe pas. Non, non, au contraire. On ne peut rien autrement qu'on suit nos nations à un certainement selon le petit pouvoir qui est à Yalundéla. C'est ça mon problème. Le grand pinier est parisien et il ne parle pas. Le CFA ne parle pas. Ça me pose à lui. Mais c'est comme ça la vie. Tu adoues quelqu'un pour que je me donne un autre domaine. C'est différent. Et je voudrais dire qu'ici j'appelle donc pour moi. on ne peut pas céder à la tentation ou à la procédure d'un avantage de nous pousser à une deuxième guerre. attention aux insolites. Attention aux insolites. Oui. Politique. C'est-à-dire que le solutionnel c'est la catastrophe. Un solutionnel ne peut pas proposer à un État, quel que soit l'État au monde. Des solutions pour qui pour vous des solutions et l'État arrive malgré tout à une guerre qui dure 7 ans et il crée les conditions pour l'État dans tout le pays. Un pays ne peut pas accepter ça. C'est pour quoi nous devons mettre notre génie ensemble. Et il y a une p6 qu'on appelle Mbolen. Je ne l'ai jamais vu mais il a fait des pots sur Internet à l'occasion lorsqu'on m'attaquait quelque part. Il a dit ce que nous devons faire aujourd'hui c'est ce qu'il appelle la coalition d'État c'est-à-dire dans un processus politique il arrive que on soit trop différent mais il y a une circonstance qui nous oblige à lutter à faire fond commun. On fait fond commun. On résout ce problème. Après on ne sait pas d'ailleurs. Très bien. Il y a nécessité aujourd'hui d'une coalition d'étapes pour des élections paisibles en 2025. Automatique. C'est incontournable. Et dans les jours qui suivent la première chose que cette coalition doit faire c'est d'écrire un contre-communiqué qui met en rouge les mensonges et les contradictions de Mourinec dans son communiqué de dire que le régime de réunion politique est un régime de déclaration et de remettre en bas les autorisations sauf quand les autorisations sont les manifestations sur la voie publique qui sont sous le régime de l'autorisation. Ça doit être écrit par les juristes et la coalition de position aussi. Et après ça donc de même sur l'affaire de chers compatriotes que fondamentalement ce qui n'est pas intérêt est autorisé. Il ne peut pas dire que les camarades ne peuvent pas parler. Il a musélé ainsi les Bamenda. Maintenant il faut savoir que c'est plus vaste. Il n'a même pas musélé. Il dit qu'il a écrasé. Il a Mourinexé. Le Mourinexisme le Mourinexisme l'idéologie de Mourinex. Le Mourinexisme nous devons combattre ensemble le Mourinexisme par la dénonciation et par l'éducation des masses et se préparer en disant aux gens pour renverser la vapeur alors on s'inscrit dans la liste électorale deux on se prépare soi-même à aller voter à assumer ses votes oui d'accord à les défendre pour l'intérêt supérieur du Cameroun mais ce que Mourinex a fait là est du gravité qui fait que même le RDPC c'est pourquoi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un RDPC c'est si j'espérais que un moins extravagant que Mathias sera là même le RDPC ne doit pas accepter ce que Mourinex a fait là parce que quand il y a il faut Mathias est du RDPC il n'a pas dit ça moi je ne juge pas les hommes sur ce qu'ils disent on juge les hommes sur ce qu'ils disent mais surtout comment ils se comportent et ce qu'ils font dans ce qu'ils font et de comment ils vivent très bien voilà merci pour vous maintenant je vais chuter je vais chuter je vais chuter nous n'avons plus beaucoup de temps laisse moi chuter je suis tant vraiment tu m'as fait perdre le fil des idées je vais je vais le venir à tout à l'heure professeur alors Pierre Blurio Niemek au delà de toutes les critiques observées sur ce plateau Mourinex c'est comme quelqu'un l'appelle sur ce plateau moi je préfère parler du ministre à Tangandji n'est-il pas dans son rôle il rappelle d'ailleurs dans son communiqué qu'il est la tutelle des partis politiques n'est-il pas dans son rôle de vouloir faire en sorte que les élections à venir au Cameroun la présence de 2025 se déroule dans des bonnes conditions oui il y a un concept que le professeur Baebek a utilisé et que je voudrais racheter le professeur calme-toi craqué il faut éviter de craquer c'est un au-delà de tout c'est un humain oui mais il a craqué de manière assez ostentatoire lors d'un meeting on ne peut pas il ne faut pas penser que faire basculer le Cameroun dans la violence serait une solution il faut éviter cette option vous soupçonnez que monsieur quand vous voulez faire basculer le pays non je ne le soupçonne pas il a dit qu'il ne fallait même pas aller interpréter il a dit qu'il est très clair oui il a dit que ne tentez pas il a craqué il a craqué et je crois que si c'est le même personnage qui est à Tangandji Moulinex sois-on d'abord d'accord c'est le même personnage je n'en sais rien moi je connais le ministre de l'administration territoriale moi je ne réponds pas si on les aurait compris d'accord alors supposons bon le ministre à Tangandji a fait d'un de la provocation subtile et le professeur Kamtouaz a craqué il ne fallait pas les élections doivent être organisées en ayant en idée quand même que l'opposition a commis un certain nombre d'erreurs il va falloir que l'opposition assume stratégiquement ses propres erreurs on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas eu d'erreur le professeur Maurice Kamtou n'est pas allé aux élections législatives et municipales ça a été une erreur il faut qu'on reconnaisse cela le RDPC par son chef qui est en même temps chef de l'état a la possibilité de faire passer l'élection présidentielle avant les autres élections le juriste est là c'est possible il faut imaginer des voix plus intelligentes plus subtiles pour contrecarrer le RDPC c'est à dire que si on va à une élection présidentielle si le président Maurice Kamtou ne peut pas être candidat je ne crois pas que c'est à cette occasion qu'il faut faire basculer le pays dans la guerre non il y a d'autres tickets qui peuvent passer si les tickets ne passent pas à l'élection présidentielle moi je crois que l'opposition a des voix très intelligentes il y a deux grosses élections qui se préparent après les élections présidentielles il y a les élections législatives moi je voudrais que l'opposition commence à mettre sur pied des plateformes de consensus pour une fois pour une deuxième fois parce que ça s'est passé une fois c'est qu'on ok avait tué cela l'opposition avait battu le RDPC dans des élections législatives au Cameroun au moins ça ce n'est pas contesté on dit qu'on avait aussi battu lors de l'élection présidentielle mais les résultats n'ont pas ça veut dire que l'opposition est capable de répéter cet exploit là moi je veux je ne voudrais pas qu'on craque qu'on aille vers une violence qui ne nous servira à rien parce que le régime actuel ne va pas se priver de faire ce qu'il sait faire c'est à dire d'écraser donc on peut imaginer des formules plus intelligentes maintenant est-ce que le ministre de l'administration territoriale anciennement appelé ministre de l'Intérieur dans d'autres pays il est bien dans son rôle lui il est là pour dire les choses telles qu'il les voit il menace d'arrêter les gens son rôle c'est le ministère public qui arrête les gens je dis le fait qu'il menace d'arrêter les gens il ne les a pas arrêtés mais le fait que Kamto craque en disant que nous allons aller dans son sens ça ça peut conduire aux arrestations légitimes il faut il faut éviter qu'on aille dans ce sens là imaginons des formules intelligentes c'est pour cela que l'opposition actuelle ne doit plus lésiner sur les moyens elle doit aller directement au front commencer à montrer au peuple camournais qu'elle peut mettre sur pied une plateforme très bien le professeur a suggéré qu'est-ce qui empêchera à Cabralibi et à Kamto dès demain de faire une sortie ensemble que maître Nougat ne dise plus à Cabral de rejeter Kamto et ainsi maître Nougat ne l'a jamais fait non il l'a dit il est même de nous promet d'aller dire à Kamto va avec ton fils c'est son fils carrément pour apeurer à Tangany il faut que Kamto et Cabral s'arrêtent même dans la main et soulèvent la main merci bien